Salut à tous, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va être le haul d'Equitalion Donc je suis super contente de vous faire cette vidéo parce que pour la première fois j'ai fait des petits craquages lors d'un salon La première fois que j'y suis allée c'était l'année dernière et c'était à Paris Mais je n'avais rien à acheter et cette année je me suis dit il faut que je revienne avec quelque chose mais pas n'importe quoi Mais en ayant fait le tour du salon j'ai craqué sur certaines choses du coup je vais vous présenter tout ça Donc c'est parti Donc premier achat que j'ai effectué à Equitalion c'est le stand où on va tout le temps Où j'entends toujours parler les gens en ont à chaque fois qu'ils rentrent des salons Du coup j'ai voulu faire un peu comme les autres Voilà et je me suis acheté les fameuses chaussettes cozy socks Donc voilà je me suis dit pourquoi pas c'était 3 paires pour 12 euros Donc j'en ai profité Donc vu que je ne monte pas à cheval je me suis vraiment fait plaisir à prendre des chaussettes assez fantasy Avec de la couleur que je n'ai pas forcément Mais voilà moi j'aime bien être un peu différente J'ai juste pris cette persille qui est celle qui écrit Jumping Qui est un peu en sorte de bordeaux Qui est un peu plus neutre Mais sinon les deux autres bah voilà c'est du rose Je trouvais ça vraiment mignon Et les puzzles je trouvais vraiment les chaussettes avec les formes de puzzles super sympa Du coup j'ai voulu prendre une couleur un peu plus originale qu'on n'a pas l'habitude de prendre Donc voilà Deuxième achat que j'ai effectué Et c'est vraiment voilà trop mignon J'en avais déjà chez moi Mais j'ai voulu en racheter d'une autre couleur Ce sont des mini bandes de polo pour mini Shetland Donc j'ai voulu en reprendre pour Bilbao Parce que j'ai envie de créer un nouvel ensemble Du coup je les ai pris couleur orange Parce que je trouvais ça un peu sympa Et au moins ça ira avec les couleurs de mes chaussettes Je trouve vraiment ça trop mignon C'est vraiment tout 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 petit Les gens quand ils voyaient que j'achetais ça Ils me regardaient bizarre Alors qu'ils avaient les grandes bandes de polo Qui font trois fois la taille Une bande de polo Et un diamètre de trois petites bandes de polo Donc c'est vraiment trop chou Donc voilà Troisième achat que j'ai fait C'est un achat pour ma petite Gossip Bon vu que Gossip est petite Bah j'ai pas cent mille choses à acheter pour elle Du coup je lui ai acheté Ce petit licol Que j'ai acheté chez Pad Je n'avais Normalement sur le site Je n'avais jamais vu la couleur là Et je trouvais vraiment ça Beaucoup peps Avec le orange qui ressort C'est vraiment une couleur Que j'aime beaucoup Et du coup Bah vu que ma louloute est assez foncée Bah ça va super bien ressortir Je l'ai payé 7,90 Donc il est un peu plus cher Que les unis Qui étaient à 5,90 Mais du coup je le trouvais sympa Bah il va falloir juste que je rajoute des trous Au niveau de la muserolle et de la tétière Parce que vu que ma petite Gossip Bah elle a la tête qui est vraiment très fine et très courte Du coup je suis très embêtée Du coup voilà Nous allons rafistoler ça Mais sinon je l'aime beaucoup Normalement je devais le prendre pour Bibi Mais vous allez voir juste après Pourquoi en fin de compte Je me le prends pour Gossip Du coup Bah pour répondre à la question que je viens de dire J'ai changé d'avis au niveau du licol pour Bilbao Tout simplement parce que je suis tombée sur un stand Et je voilà J'en cherchais vraiment depuis longtemps Et j'en trouvais pas forcément Ou soit à des prix qui étaient vraiment chers Mais c'est également taille licol Mais avec de la moumoute Mais taille mini Je suis tombée sur les licols là Qui étaient taille mini Donc c'est de la marque Horse Hood Donc voilà Ils font pas beaucoup de taille mini Mais du coup ceux avec la moumoute en avait Je l'ai payé 18€ Avec la longe qui était offerte Donc je l'ai pris couleur sapin Y'avait plus énormément de choix Mais je trouvais que le sapin était sympa Et c'est pas des couleurs que je mets généralement au loulou De plus je suis très 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 contente de l'avoir acheté Voilà Mais du coup Vu que j'ai craqué sur ce petit licol Je n'ai pas pu m'empêcher D'en reprendre un deuxième Qui est de couleur rouge Cette fois-ci Et ça vraiment je le trouve super beau Surtout que la couleur sur Bilbo Va vraiment super bien ressortir Vu qu'il est clair Donc voilà C'est le même De la même marque Horse Hood Du coup voilà Avec la petite longe Je trouve que celui-là Bah je suis arrivée à le négocier Pour 15€ A la place de 18 Vu que je l'avais déjà acheté l'autre C'est des licols Qui ont l'air vraiment très très résistants Du coup Je suis très contente de mes achats Voilà Ensuite Nous allons faire un petit tour Chez mes partenaires Equestrian Shop Où je me suis acheté Un petit foulard Avec des morts Imprimés dessus De couleur bleu marine Donc voilà J'ai vraiment craqué sur ce petit foulard Je ne voulais pas des motifs Trop princesse Trop licorne et tout Du coup je trouvais que les morts Restaient quand même un peu plus neutres Et franchement je le trouve super beau Il est Voilà J'aime bien le bleu marine Du coup voilà J'ai craqué Vu qu'on n'est pas encore trop dans les temps Où il fait vraiment froid Mais pas non plus dans les temps Où on peut maintenant sortir Sans se protéger le cou Bah du coup je me suis dit Qu'un petit foulard Bah ça faisait l'entre deux Voilà Et du coup bah voilà Je l'aime bien Il est très mignon Ça va un peu avec tout Donc celui là C'est de la marque Echimena Donc c'est la marque Un peu plus évoluée De chez Equestrian Shop Et toujours Chez Equestrian Shop Et je l'adore Je l'adore Je l'adore Donc le mort est en doré Et les petits strassos en argentisse Et voilà Je l'ai pris en rose Je le trouve vraiment super mignon Ça fait très girly Mais garde une petite Voilà Ça reste très discret Très mignon Et ça habite super bien le poignet Donc voilà Je suis tombée amoureuse Il va aller rejoindre Ma petite collection de bracelets Et je pense que je ne vais pas arrêter De collectionner ces petits bracelets Parce que je les trouve vraiment super adorables Et trois derniers articles Que je vais vous présenter Ce ne sont pas des achats Ce sont des cadeaux Qu'on m'a fait Mais voilà C'est quand même des choses Qui sont assez volumineux Plus ou moins Du coup voilà Je vais vous les présenter Tout d'abord J'ai reçu Le fameux livre de Sixteen De la chaîne Calvagrena Qui m'a offert son livre Avec une très grande gentillesse Je la remercie énormément Parce qu'elle souhaitait que Je le lise Pour donner mon avis Parce qu'elle a eu l'idée De trouver différentes personnes Qui ont une vision Du cheval différent Parce que moi je ne monte pas Du coup ma vision n'est pas la même Qu'une cavalière Qui monte Du coup voilà Elle m'a donné son livre J'ai eu le droit J'ai eu le droit à une petite dédicace Sur la première de couverture Du coup voilà Je vais prendre le temps De le lire Malgré que je ne suis pas Très amoureuse de la lecture Mais du coup Vous allez sûrement En entendre très rapidement Pas reparler Sur ma chaîne Donc merci Sixteen Si tu passes Sur ma chaîne Et je te fais plein de gros bisous Avant dernier Cadeau Entre guillemets Que j'ai eu Ce sont les Fameux Bonbons HDCP Que voilà Que Equestrial Shop M'a offert Avant que je parte Du coup J'ai encore tout un seau Qui est dans mon armoire Dehors Que je n'ai pas encore donné Parce que Vu qu'il y en a énormément J'en avais deux Je viens seulement En un an De terminer Un seul pot Mais du coup Ils m'en ont offert un Du coup Il n'y aura pas besoin D'en acheter Donc là Je ne sais pas du tout Les goûts Les poignets Je pense qu'ils vont aimer Parce que De toute manière Les autres bonbons Ils les ont mangés Facilement Mais du coup Voilà L'incontournable Saut HDCP Avec des friandises 100% naturels C'est un incontournable Tout le monde ressort Avec son saut HDCP Du coup Moi aussi Pour l'occasion Et Dernier Achat Que j'ai reçu Et que Je suis vraiment Je remercie La personne Qui me l'a offert Je pense que Vous allez très vite Reconnaître Qui c'est J'ai gentiment Reçu Le sac De rêve Compulsive Donc Cassandre Me l'a gentiment Offert Parce que Voilà Elle trouvait Que ça C'était aussi Pour nous Faire plaisir Pour aussi Démarrer sa marque Que je félicite Encore une fois Si Cassandre Tu passes là Je te fais Plein de gros bisous Aussi J'ai eu droit A une magnifique Petite dédicace Sur mon petit sac Qui écrit Pour Bibi Et Gogo De Nono Du coup Voilà Je trouve le sac Super mignon Il a l'air solide Du coup Si j'ai des choses A mettre dedans Ou à me balader Voilà J'aurai un sac Et voilà Je félicite de nouveau Cassandre Pour tous ses projets Qui se mettent en route Du coup Voilà Si vous voulez Acheter son sac Petite pub Pour Cassandre Vous pouvez aller Sur Amazon Où il y aura Son sac Qui sera Mis en vente Ou sur le site De Equestrian Shop Donc il est à 25 euros Si je ne me trompe pas Franchement Si vous aimez Rêve Compulsif Et que vous voulez Acheter Son tout premier produit De sa marque N'hésitez surtout pas Donc voilà J'ai terminé De vous présenter Les articles Que j'ai fait A Equitalion J'espère que cette vidéo Vous aura plu Si c'est le cas N'hésitez pas A mettre un petit pouce bleu A la commenter Et à la partager Vous pouvez me rejoindre Sur mes différents réseaux sociaux Tels que Facebook Instagram Et Snapchat Les liens seront En barre d'infos Il ne me reste plus Qu'à vous souhaiter Une bonne journée Ou une bonne fin de journée Je vous fais plein De gros bisous Et je vous dis A la prochaine Bye bye Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501